Musique Bonsoir à tous, rien à déclarer, le film vous connaissez. Vous savez aussi sûrement que Danny Boon, son réalisateur, a choisi comme lieu de tournage principal la province de Hainaut et plus particulièrement le poste de douane de Courkin, Courkin en néerlandais. Et bien ce poste de douane est devenu aujourd'hui lieu touristique privilégié. Rien n'a déclaré s'intitule le film de Danny Boon, mais désormais à Maquenoise, on déclare que c'est une belle opportunité de développement touristique. Le film, l'endroit ici de la frontière a été choisi par Danny Boon et je dois dire qu'on doit lui dire un grand merci, puisque automatiquement et directement notre région, aussi bien comme je viens de le dire, transfrontalière, est connue directement. Dans le cadre du programme européen Interreg 4, la province de Hainaut s'est impliquée dans ce développement touristique. L'inauguration du poste de douane désormais de Courkin est l'occasion de le rappeler. La place de Maquenoise devient la place de Courkin, le village Courkin-Courkin. Et nous espérons avec cela valoriser l'ensemble de la région transfrontalière, à la fois du côté Momini-Chimé et bien entendu du côté Hirson-Fourmi en français. Ceci est quand même, je dirais, presque un symbole pour l'Europe et pour Interreg. C'est à la fois l'effet frontière qui existait avant 1993, qui est supprimé et à partir de cet effet frontière qui est supprimé, on recrée un territoire transfrontalier. Tout ne s'est pas fait en une fois. Donc le film est sorti en février. Ça fait quand même depuis le tournage du film que nous travaillons avec la société Pâté et avec les acteurs, donc pour la mise en valeur, bien entendu, des produits du terroir, mais au sein, à ce moment, je dirais, de l'équipe du film, que nous avons eu des contacts avec l'équipe Interreg. On entend quand même une retombée touristique qui automatiquement deviendra une retombée économique pour la région, que ce soit aussi bien du côté frontalier de la France que frontalier du côté Belgique. Chimé est quand même connu, Hirson est connu, donc il y a quand même de quoi, on va dire, alimenter le tourisme pour tenir les personnes qui vont venir dans notre région, même les maintenir plusieurs jours, en leur montrant toutes les richesses que nous avons comme patrimoine, comme paysage, comme promenade. Mais si l'équipe de Danibou n'a jeté son dévolu sur la botte du Hainaut, ce n'est pas par hasard. Le bureau provincial d'accueil de tournage de cinéma a joué un rôle important. Ça correspond effectivement bien à la mission qui est dévolue au secteur cinéma, avec évidemment le soutien aux réalisateurs, mais aussi de permettre d'accueillir en province de Hainaut des réalisateurs, des acteurs, et de faire participer aussi la population ennuyère, puisque ce tournage a quand même nécessité la participation d'habitants de la région. Et donc pour nous c'est aussi fondamental de pouvoir faire vivre cette région. Ça correspond bien effectivement au projet que nous développons en matière de tourisme culturel. Et donc c'était important pour la Fédération du tourisme et la DGAC, via son secteur cinéma, de pouvoir être associé à ce projet, qui est en plus un projet transfrontalier. Or, on sait que la province de Hainaut est très impliquée dans les projets transfrontaliers. Qu'est-ce que ça aurait coûté de publicité pour faire connaître notre région, comme elle est connue maintenant, grâce encore une fois d'Aniboune ? On peut donc désormais visiter le poste de douane qui a gardé le cachet du film, et faire une promenade à travers la région pour découvrir les différents lieux de tournage tout au long de l'année. La semaine prochaine, c'est la province congolaise du Sud qui accueille Dialogues Hainaut. On y parlera essentiellement de partenariats avec la province de Hainaut, bien entendu et plus particulièrement en termes de santé publique. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada